Bonjour, alors je voudrais remercier déjà tout d'abord le quator du comité d'organisation pour nous donner l'opportunité de ces échanges parce que je l'appelle comme eux et j'ai très modestement essayé de le faire au long de ma carrière, de favoriser ces discussions pluridisciplinaires et de faire des transferts d'une discipline à l'autre, c'est pas toujours aisé parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de valorisation, on n'a pas les mêmes temporalités et d'ailleurs ça va s'illustrer tout à fait dans les outils qu'on a mis au point et je reviendrai sur la balance du rétrospectif, prospectif puisque c'est un des points qui nous différencie et j'en expliquerai les raisons. Alors je vais malheureusement vous imposer une des diapos que vous avez déjà vue, comme quoi on ne se renouvelle pas suffisamment, c'était pour faire un point, pour rappeler comme l'a fait Annabelle à l'aide de cette représentation, le fait que les parcours biographiques c'est effectivement au-delà de données de durée pour lesquelles nous étions très familiarisés, on a collecté des histoires génésiques depuis longtemps pour étudier la fécondité. Néanmoins, de commencer à combiner des parcours de nature différentes dans lesquelles, qui récapitule les événements des domaines différents dans lesquels les individus sont impliqués, c'est plus compliqué, c'est plus complexe et c'est effectivement, comme l'a dit Annabelle, un écheveau plus intéressant puisque notre ambition à tous, démographes, épidémiologistes, anthropologues, c'est de mieux comprendre, mieux expliquer les ressorts des comportements humains et c'est une très très grande ambition à laquelle on n'arrive pas toujours de façon satisfaisante, mais en les caricaturant les moins possibles et donc en essayant de s'approcher le plus possible des contraintes qui s'imposent aux individus. Alors, pour faire ça, et puisqu'on m'a demandé de cadrer un peu sur ce qui est des collectes, encore une fois c'est très gentil à Annabelle de nous avoir nommés, Philippe et moi-même, mais nous sommes des héritiers, les démarches avaient commencé avant nous, avant nous naissions à la discipline. Donc pour adopter ce genre de démarche, il est nécessaire de pouvoir collecter, d'une part des trajectoires individuelles et comme démographe ici, je parlais de les collecter de façon quantitative, mais vous allez voir que les outils dont on a adoptés sont fortement inspirés et peuvent, sont des outils que des qualitativistes utilisent également. Des données qui vont reconstituer pour chaque personne des histoires de domaines différents et pour faire cela, des travaux importants ont été faits initialement pour ménager la possibilité de contextualiser le récit des enquêtés parce que c'est difficile de raconter les choses. La première réaction c'est de dire je ne me souviens rien de rien, je ne vais pas y arriver. Et donc il a fallu trouver la manière de le faire. Alors dans un premier temps, je vais effectivement vous parler de recueil rétrospectif. Mais vous verrez la conclusion de mon exposé, le prospectif existe et est possible, y compris dans ce domaine. Et pourquoi rétrospectif ? Parce que comme démographe, nous étudions des processus qui ont une très grande inertie, qui se déroulent sur un temps très long. Et c'est compliqué pour nous de suivre des gens de leur naissance à un âge où les principaux processus que les démographes étudient, que sont la fécondité, la mise en couple, les changements dans la carrière professionnelle. Notre cohorte, elle serait, on vieillit en même temps et on n'aurait pas le temps de faire la collecte et d'en faire l'analyse. Donc c'est vrai que je vais initialement vous parler plutôt de la façon dont on recueille ces récits de façon rétrospective. Alors des outils pour collecter ces trajectoires, il en existe depuis longtemps. Et je projette cet ouvrage, biographie d'enquête, qui récapitulait à l'époque des collectes qui se sont déroulées des années 80 aux années 2000 dans des pays différents, dans des univers différents, et qui au fil des années ont perfectionné la possibilité de rendre ces collectes flexibles, de s'éloigner de questionnaires, de questions réponses, pour favoriser plutôt cette qualité d'interaction qui ressemble plus à un entretien plus qualitatif et qui permet justement de recueillir l'originalité des parcours qui ne se déroulent jamais, comme on le présume, et d'aider les enquêtés à replacer les événements des différents domaines les uns par rapport aux autres. Alors pourquoi ? Parce que les analyses qu'on va leur appliquer, certes ça s'appelle des analyses de durée, mais elles sont basées sur des statistiques de rang, en particulier pour les analyses inférentielles. Et ce qui nous importe, plutôt que de collecter des dates exactes, et d'ailleurs on en fait largement la preuve que la remémoration n'est pas très précise en termes de datation, néanmoins ce qui va nous intéresser c'est l'ordonnancement de ces calendriers. Et c'est bien ça que les collectes vont essayer de favoriser. Alors il y a une longue lignée méthodologique je dirais, et justement faisons un peu honneur à nos ancêtres si je puis dire, qui ont commencé par des enquêtes faites dans les années 80, par Daniel Courgeot, des avancées qui ont été faites par Philippe Antoine, de Lord Stom, qui est le nom précédent de l'IRD, et enfin de Françoise Durot, mais aussi à l'étranger des travaux qui autour des Life History Calendars ont été développés dans les mêmes années. Alors ces solutions, et très vite, après l'enquête 3B, ces solutions variées en termes de questionnaires s'adoscent véritablement sur ces fiches de calendrier, ces grilles puisqu'elles se sont étendues, ces recueils sous forme matricielle, où vous voyez apparaître un instrument extrêmement simple qui est un quadrillage qui est divisé en un certain nombre de colonnes qui varient selon les questions et l'objet de l'enquête. Très traditionnellement en démographie, et je vous montre ici une fiche qui date de 1989, donc bien avant nos implications à Philippe et à moi, et qui précédait la passation du questionnaire. C'était très inspiré aussi des calendriers qui avaient été utilisés dans les grandes campagnes des enquêtes de fécondité mondiale des années 70, où les différentes enquêtes procuraient un calendrier qui était émaillé des moments clés des événements nationaux qui pouvaient aider à placer les grossesses des enquêtés par rapport aux grands moments nationaux en question. Alors là, c'est étendu, puisque c'est plus seulement un domaine qu'on étudie mais plusieurs, et je vais vous en montrer, vous détailler plutôt comment on s'en sert dans un projet pluridisciplinaire qui associe une enquête en Thaïlande, une enquête qu'on avait conduite en Thaïlande avec Sophie Lecoeur, une enquête auprès des personnes séropositives bénéficiant d'un traitement, et qui était une grille à modules, comme vous pouvez voir, un questionnaire, mais le cœur de l'interrogation était sous cette forme de grille. Alors, je ne résiste pas à vous la montrer en Thaï pour vous montrer à quel point c'est visuel, c'est interprétable. Donc, vous voyez ici qu'il y a un certain nombre de colonnes qui sont des colonnes d'événements familiaux, le décès de la mère, nous avons une enquêtée qui a 32 ans, qui est née en 2550, c'est le calendrier bouddhiste, je vais quand même vous mettre les commentaires en français, non c'est pas en français d'ailleurs, en anglais, mais pour vous simplifier la lecture, on a ici l'histoire génétique, les résidences, les occupations, et puis toute une série d'histoires, si je puis dire, qui concernent plutôt les tests, l'arrivée des symptômes, la mise sous traitement, et puis, on en reparlera cet après-midi, des éléments plus subjectifs que l'enquêtée, sur lesquels on sollicite l'enquêtée au vu de tous ces jalons factuels que l'on a recueillis. Alors, comme vous le voyez ici, c'est très facile, mais y compris pour vous qui n'avez pas conduit l'enquête, de reconstituer ici à ce parcours. Cette femme a donc 32 ans, à 12 ans, elle a perdu sa maman, c'est le cadre de sa première union, son premier conjoint est décédé, et on le voit ici, les commentaires sont systématiquement notés dans ses questionnaires, c'est cette grande souplesse, son premier conjoint alcoolique dépensait tout l'argent en Paris, en jeu, au jeu, et elle était victime de violences domestiques, il est décédé du sida, elle se remet en couple, donc au sein de cette union, elle a un enfant qui est toujours là, et c'est un moment où, ça c'est une petite commune, un district au nord de Chiang Mai, cette première union, elle était dans Chiang Mai, la mort de sa maman a correspondu à son départ de, elle a quitté le système scolaire pour être couturière, un emploi qu'elle a tenu jusqu'au moment où des symptômes se sont déclarés. Comme vous voyez, à la mort de son époux, elle a fait l'objet d'un test positif, et on lui demandait de dater le moment où elle pensait avoir été infectée, ce qu'elle a fait ici, lors de sa première union. Le traitement, nous l'interrogeons dans le cadre de l'hôpital, elle est sous traitement, et le traitement, elle a bénéficié des traitements antiretroviraux deux ans après l'arrivée des symptômes. La reconstitution qu'elle fait ici, du point de vue de sa santé est perçue, c'est une bonne santé jusqu'au moment des symptômes, et puis une amélioration après la prise des traitements. De son bien, de son aisance financière, c'est une échelle de 1 à 5, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé. Elle décrit une enfance qui s'est déroulée dans une aisance financière sans problème financier, un peu plus difficile lors de son... non, meilleur lors de sa première union, qui s'est dégradée à la suite de son veuvage, et dégradée très fortement puisqu'elle a dû quitter son emploi, on le voit ici, à partir du moment où les symptômes se sont manifestés, et enfin, ayant pu reprendre son travail, la situation financière s'est améliorée. Enfin, une question sur son bien-être, où ici encore une fois, elle découpe sa vie différemment. Une dernière colonne consistait à demander, et dans tout l'ensemble de ce parcours, qu'elle... y a-t-il eu des moments de crise ? Elle parle du décès de sa mère, de la révélation de son infection, et de la crise financière qui est décrite ici. Donc voilà le genre d'instrument qui est utilisé. Et comme vous pouvez le voir, ces enquêtes et ces collectes quantitatives ont bénéficié de cette pluridisciplinarité de plusieurs façons. d'une part dans un triptyque assez classique de conduite d'entretien qualitatif, de mise au point d'une collecte quantitative et de réinterrogation ciblée, mais également dans le fait d'intégrer qualitatif et quantitatif au sein d'une collecte. Comme vous l'avez vu, ces grilles qui peuvent être utilisées dans n'importe quel entretien, y compris qualitatif, ont la force de pouvoir résumer très rapidement la cohérence d'un récit et d'aider à faire les correspondances entre... Ah oui, c'est à ce moment-là que vous avez changé d'emploi, que l'enfant est venu, etc. Et c'est un avantage énorme. Le troisième point de complémentarité, c'est la façon dont on peut explorer les liens. Et en rétrospectif, nous avons affaire à des récits qui sont reconstitués. On n'est pas du tout naïfs. Bien sûr, on a des jalons factuels, mais on les confronte à des données de perception. Et comme j'aurai l'occasion de vous le présenter, c'est un avantage très important de pouvoir confronter ces informations factuelles et ces données de perception. Alors, je reviens pour terminer sur du point de vue de la collecte. Comme je l'ai dit, je me suis dans un premier temps concentré sur ce que les démographes favorisent, c'est-à-dire des enquêtes rétrospectives. Néanmoins, ce n'est pas du tout un dogme. Le problème des enquêtes prospectives pour les démographes, comme je vous l'ai dit, c'est d'une part le long temps nécessaire pour recueillir des informations sur les processus qui intéressent la démographie. Et le fait que les panels et les enquêtes à passage répétés, l'INSEE reconnaît qu'au bout de cinq ans, l'échantillon ne tient plus la route parce qu'il y a une attrition telle et une attrition préférentielle que les personnes observées tout au long et qu'on a réussi à recontacter tout au long ne sont plus représentatives de l'échantillon initial. C'est ce que d'ailleurs Cyril nous a montré dans l'accord de 58. Malheureusement, la déperdition n'est pas aléatoire et ça pose des problèmes importants. Alors, il y a des systèmes de suivi, Annabelle en a parlé, mais l'avantage en santé publique et en épidémiologie, c'est souvent qu'on a que ce plan d'observation est valide parce qu'on a affaire à des populations captives. C'est-à-dire qu'on a affaire à des patients qui reviennent. Dans Gazelle, on a affaire à une énorme administration où les personnes sont stables dans leur emploi. Et quand on est dans ce cas-là, c'est un plan d'observation qui est très intéressant, surtout quand ce qu'on étudie ou l'impact qui peut être l'impact d'une transformation, l'impact d'une maladie, etc. C'est un plan d'observation très valide. Et alors, je ne résiste pas à vous montrer un autre, pour casser aussi l'idée d'un autre dogme. Le papier, c'est très bien. Et effectivement, c'est un outil très, très utile parce que c'est un outil graphique que les enquêteurs remplissent avec les enquêtés côte à côte. Néanmoins, on peut s'y prendre de façon informatique. Et je voudrais vous montrer très rapidement ce que l'on a fait dans un projet IRESP conduit par Caroline Méjean, à laquelle j'ai participé, autour de la cohorte NutriNet, où pour ce projet, on a voulu reconstituer la façon dont les régimes alimentaires et diététiques pouvaient changer autour d'événements de vie. Et pour cela, la cohorte NutriNet est une cohorte où les gens sont contactés par internet. Et on a donc bâti une frise biographique qui résumait donc vieux familial, vieux professionnels et lieux de résidence. On avait d'autre part dans la cohorte les régimes alimentaires et le rythme des repas et leur constitution. Et l'internaute, on lui proposait donc la frise qu'on avait reconstituée avec les informations dont on disposait déjà, avec la possibilité ensuite de modifier les informations à la date où lui était proposée la frise, en ajoutant par exemple une nouvelle situation familiale. Ici, je vous ai figuré le fait que l'internaute pouvait signaler une séparation, signaler une nouvelle activité professionnelle. Ici, j'ai simulé le fait que la personne avait pris sa retraite et, à l'occasion de cette retraite, signaler aussi qu'elle avait changé de lieu de résidence. Et c'est le cas ici. Donc, encore une fois, ces propositions sont multiples. Il n'y a pas de dogme en l'état. Et ça, je trouvais important de le dire aussi parce qu'on nous a un tout petit peu caricaturés de temps à autre en disant il n'y a que le papier, il n'y a que les grilles en papier, il est rétrospectif, etc. Il y a d'autres façons qu'il faut explorer, dont on a pour l'instant assez peu d'idées sur les limites. De temps en temps, ce n'est pas sur toute la vie que l'on reconstitue l'histoire mais peut-être sur des temps plus courts et d'autres méthodes peuvent être utilisées. Et je voulais juste terminer par ça. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements